Mes attentes pour le nouveau gouvernement L'urgence d'abord L'urgence c'est l'essentiel Les logements Nous attendons les 5000 logements qui avaient été promis par le président de la république 5000 logements par an Nous attendons les logements Nous attendons les routes Nous attendons les écoles les salles de classe qui manquent toujours et nous attendons toujours la santé parce qu'en ce moment à l'Alberg la ClamGES il y a certains médicaments qui ne sont pas pris en compte par la ClamGES donc je crois que j'ai fait le tour Les mêmes causes produisent les mêmes effets on prend les mêmes en recommence le plus intéressant ce serait personnellement de s'investir et de réussir dans la vie dire qu'on attend que j'attends quelque chose du gouvernement c'est que sincèrement enfin c'est comme un rêve en fait si le gouvernement fait quelque chose c'est un rêve pour moi surtout c'est tout ce que je peux dire On attend de ce gouvernement un élan nouveau pour que ce gouvernement puisse venir s'imprégner d'abord de la vie au quotidien des Gabonais et faire un effort d'améliorer nos conditions de vie Les attentes des Gabonais sont assez nombreuses entre autres on voudrait une plus grande prise en charge de la situation sociale on voudrait le renforcement des institutions et on voudrait aussi que réellement toute la société se sente concernée par l'action du gouvernement Nous connaissons tous la situation du pays le président malade et convalescent a un gouvernement qui qui est un peu devant ses responsabilités et surtout devant l'obligation des résultats dans l'attente de la convalescence et de la remise en forme du président de la République donc moi je pense que oui d'un coup il doit d'abord s'inscrire dans la continuité du précédent gouvernement et vous pourrez Bécalé Julien c'est quelqu'un d'assez pragmatique d'assez dynamique et surtout qui connaît bien l'administration nous nous osons croire qu'il va apporter un plus dans ce qu'a commencé son prédécesseur moi vos histoires de nouveau gouvernement ou quoi c'est moi c'est pas mon problème moi le problème sensible c'est la jeunesse la jeunesse est sacrée mais aujourd'hui je vois que c'est pas la jeunesse sacrée la jeunesse n'est plus sacrée je ne sais pas ce que le gouvernement fait pour remédier à ceux qui se passent actuellement on voit les enfants qui continuent à mourir dans leur histoire de stupéfiants Kobolo ou Tramador ou je ne sais quoi là qu'est-ce qu'ils mettent en place pour ça pour éteindre ça ils sont là quand même quels sont ceux qui ont apporté ça dans notre pays pour détruire nos enfants alors que nous sommes là en attente de nos enfants on se dit que demain après demain ce sont nos enfants qui doivent nous représenter on a le coût de vie qui est excessivement élevé on a des grèves à répétition dans des établissements les sociétés qui ferment le taux de chômage au jour d'aujourd'hui le Gabonais n'arrive plus à subvenir à ses besoins vous allez voir dans des foyers il y a des crises il y a des crises on n'arrive plus à manger comme cela se doit les Gabonais n'arrivent plus à se déplacer comme commissaire en un mot le climat social est détérioré on attend beaucoup plus de poissons sur le marché on attend beaucoup plus des politiques en matière de réglementation de la pêche on attend beaucoup plus de politiques en matière de développement de l'aquaculture et surtout nous osons croire que pour une fois la pêche et l'aquaculture auront un véritable essor dans ce pays peut-être en corrigeant ces enfants sur place des établissements ça doit faire quelque chose mais apparemment je vois que tout le monde est assis et puis ça ne fait rien à tous ceux-là qui sont dans les postes on s'occupe que je suis dans mon poste je mange je bois je dors mon enfant est ailleurs mais ces autres petits Gabonais-là quel est leur sort c'est ce qui me fait vraiment mal je vois que vraiment ces enfants-là c'est comme si on ne doit plus avoir la reproduction gabonaise ces enfants sont en train de s'éteindre puisqu'ils ne sont même pas conscients les églises sont là on se lève oui peut-être aussi quelque chose qui m'est sensible si peut-être on ouvrait par exemple un département religieux peut-être dans les lycées peut-être ça devait faire quelque chose pour prier pour sensibiliser ces enfants-là dans le domaine spirituel je ne sais pas vraiment il y a beaucoup à faire qui m'est pas